Musique Ya ho petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga mais pas n'importe lequel Dans cette vidéo je vais te parler du manga Rouge Eclipse Un manga en 3 tomes des éditions Akata dans la collection principale Nous sommes sur un jour au jour qui va être dans le genre romance mais surtout fantastique L'oeuvre date de 2014 au Japon et de août 2016 en France pour le premier tome Et le tome 3 donc le dernier tome est sorti pendant le mois de décembre Il est sorti le 8 décembre officiellement donc voilà Enfin pas officiellement il est sorti tout simplement le 8 décembre Et nous sommes avec le mangaka Shiki Kawabata Un mangaka qui n'a aucune autre oeuvre de disponible actuellement en France Et au Japon il a une autre oeuvre de terminée et une oeuvre en cours Donc j'espère énormément que d'autres maisons d'édition ou que la maison d'édition Akata Voudront bien proposer ces deux autres oeuvres parce que personnellement elle m'attire Donc voilà donc par contre pour le manga je tiens à dire par rapport à l'arrière A chaque fois que met Akata il met toujours Nous nous sommes dans le genre fantastique quotidien et romance Voilà le quotidien aussi tranche de vie il est vraiment très présent donc voilà Donc du coup en ce qui concerne le résumé tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Bien qu'il ne soit pas parfait et sublime ici Mais ils sont quand même très agréables et plutôt sympas Donc je n'ai pas grand chose à dire pour la qualité du dessin En ce qui concerne l'oeuvre déjà ce que j'ai surkiffé c'est le fait que ça soit du 12+, Ce qui permet en fait aux plus jeunes d'entre vous Enfin aux plus jeunes publics et à beaucoup de gens en fait de pouvoir accéder à cette oeuvre C'est rien que ça aurait été une oeuvre achetée aussi il y a 14 ans et plus Je n'aurais pas été trop trop d'accord avec le fait du choix du thème Et qu'on n'ait pas fait une oeuvre accessible aux plus jeunes Tout simplement parce que c'est un sujet le fait de vouloir changer de corps tout simplement Parce qu'on se dit oui mais les gens ils me jugent que pour ma beauté extérieure Et vu que je suis moche ça veut forcément dire que les gens ne m'aiment pas Et si j'avais un corps d'un canon forcément les gens m'aimeraient C'est vrai que c'est un sujet que l'on peut, une question en fait qu'on peut se poser quand on est jeune Voilà je conseille 12 ans et plus, 14 ans, voilà qu'on est encore au collège Qu'on se cherche encore et qu'on n'est pas encore sûr de soi Et qu'on n'a pas encore confiance en soi etc C'est vrai que cette oeuvre peut être sympa Ce que j'ai aussi énormément aimé c'est le fait qu'elle soit qu'en 3 tomes Pourquoi ? Tout simplement parce que comme le manga Me, Myself and Him Qui était un manga en 3 tomes aussi et me demande plus l'édition j'ai un petit doute Mais toujours est-il que cette oeuvre, les éditions Pika je crois Mais toujours est-il que cette oeuvre aussi qui est une histoire de changement de corps Bien que ça soit pas du tout dans le même cas certes Les histoires de changement de corps sont des histoires qu'il ne faut pas qu'ils durent trop longtemps Surtout quand voilà c'est l'âme qui a changé de corps Je trouve que 3 tomes c'est parfait 4 tomes ça serait bien trop long, ça tournerait un petit peu autour du pot Que ça soit pour l'un ou pour l'autre Me, Myself and Him Ou que maintenant je te compare du coup avec Rouge Eclipse Une série en 3 tomes c'est juste parfait Alors que de base c'est vrai que les histoires courtes On a tendance à se dire que ça peut être trop bâclé Et c'est vrai qu'on peut se poser la question Alors certes le tom 3 est à peu près la même grosseur que le tom 1 Désolé je regarde il est à côté Ouais il est vraiment de la même taille Il aurait été un peu plus gros pour développer un tout petit peu plus Genre une vingtaine ou trentaine de pages Ça aurait pas été gênant Ça aurait toujours fait que l'oeuvre aurait été parfaitement développée Là on est vraiment sur une oeuvre qui est complètement développée Je vais te mettre la note quand ça tu comprendras directement Mais en ce qui concerne l'oeuvre Elle est tout simplement parfaitement développée En ce qui concerne le caractère des personnages Pareil super bien développée Absolument rien à vous dire En ce qui concerne la relation des personnages C'est suffisamment développé Pareil en 3 tomes c'est juste au top du top En ce qui concerne le tout en fait Je suis complètement satisfait Et je te dirais pas que j'en suis juste satisfait Je te dirais carrément que c'est juste Un ultra méga gros coup de coeur Alors Que je cherche dans ma mémoire Malgré le fait que j'ai lu beaucoup beaucoup d'oeuvres cette année Je te dirais que je l'ai autant aimé Que j'ai aimé En tout cas on va rester sur les éditions Akata Que j'ai aimé sans aller à l'école Je suis devenue mangaka C'est à peu près au même niveau Bien que ça soit pas du tout le même genre d'oeuvre J'en suis conscient Mais c'est vraiment un énorme coup de coeur Et c'est vraiment une oeuvre Si tu ne l'as pas encore acheté Si le sujet peut t'intéresser Honnêtement fonce Tu peux y aller les yeux fermés Fais moi confiance Tu ne regretteras absolument pas cet achat Alors je sais que j'ai eu des collègues Qui ont fait des bilans lecture Donc qui lisaient le manga au fur et à mesure de sa sortie Qui ont eu peur Et qui se disaient justement que Au bout du premier tome Ah mais je vois pas du tout comment ça peut finir Parce qu'en croat homme c'est impossible Je peux te dire que si c'est super C'est vraiment honnêtement crois moi C'est tout simplement parfaitement développé L'histoire montre bien que En fait ce n'est pas qu'une question de physique Que l'âme aussi est très importante Et que malgré le fait qu'on puisse être horriblement moche Honnêtement Voilà c'est les mots du personnage Et c'est la réalité Par rapport au personnage qui n'est pas magnifiquement beau Comparé à la jeune fille justement Avec qui elle a fait l'échange de corps On voit bien que si la beauté de l'âme est là L'âme peut prendre le dessus Et faire en sorte que Même si tu es entre guillemets moche Les gens peuvent quand même t'apprécier Donc du coup je te laisse là Par rapport à cette partie Je te laisse avec la suite Et n'hésite surtout pas à me poser une question en commentaire Si tu as besoin de plus de détails Je me ferai un plaisir de te répondre Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures Et il y a pas mal de choses à dire Parce qu'au tout début Quand j'ai vu les couvertures J'étais très déçue Parce qu'en fait on n'avait pas les mêmes images qu'au Japon Et c'est vrai que pour les jaquets J'ai trouvé ça dommage Et je n'ai pas compris le truc Mais en fait finalement On a quand même l'image de la jaquette Qui est La jaquette au Japon Ils n'ont pas cette image là Ils ont celle là Donc voilà on a quand même l'image Plus ou moins Donc ça peut être pas mal Et finalement aussi Là ça remet bien en avant quand même L'éclipse rouge Qui est vraiment très importante quand même dans cette histoire C'est vraiment le point clé Donc voilà la jaquette numéro 1 Donc ce que j'adore aussi C'est l'arrière Qui est juste magnifique à chaque fois Non non je ne suis pas à l'envers Je suis bien dans le bon sens C'est juste la jeune fille qui est à l'envers Donc voilà Quand on ouvre la jaquette On a toujours le côté ciel De représenté qui est magnifique On retrouve du coup L'image de la jaquette japonaise En couleur Avec un petit mot de l'auteur Et là Les autres titres Qui sont des éditions Akata Dans la même collection Avec Ugly Princess Qui est une série terminée en 7 tomes De Natsumi Aida Donc ça c'est une œuvre Que je ne vais pas tarder à présenter Parce qu'elle ne va pas tarder à se terminer en France Le manga Orange de Ishigo Takano Que j'ai déjà présenté Qui est une série en 5 tomes Après on a double jeu Pareil une série en 5 tomes De Reiko Momoshi Que j'ai déjà présenté Des Illiciennes de Fukushima En 2 tomes De Reiko Momoshi Que j'ai aussi présenté l'an dernier Et on a Bienvenue au Club De Niki Asada Série toujours en cours Du coup Que je n'ai bien entendu pas encore présenté Vu que la série est en cours Donc en ce qui concerne du coup Le manga On se retrouve avec l'image Qu'on a du coup Pour la jaquette au Japon Voilà Et de l'autre côté Une image Sauf qu'il reprend encore L'esprit du ciel Avec nos deux protagonistes Ici Deux héroïnes féminines Surtout les Voilà C'est les personnages féminins Parce qu'on retrouve les masculins ailleurs Donc pour le volume 2 On a du coup Nos deux garçons Les deux personnages Hommes Les plus importants de l'histoire Donc du coup A l'arrière On a ceci Donc toujours avec l'esprit du ciel Ça j'adore Donc quand on ouvre la jaquette On a toujours les mêmes pubs Et la fameuse image Je ne sais pas si on verra correctement De la jaquette Et pour ce qui est de la couverture 3 Qui pour l'arrière Est ma préférée Avec la 1 quand même Mais j'ai quand même une préférence pour celle-ci Voilà Et l'arrière avec du coup Les quatre protagonistes de l'oeuvre Oui Voilà Hop L'avant Et l'arrière Que je sur-kiffe C'est mon arrière préféré aussi Voilà C'est pas exactement la même image C'est ceux-là Ils ont les yeux fermés Et à l'arrière de la jaquette Ils ont les yeux ouverts Voilà Ils ont pas forcément exactement la même expression Donc du coup la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire toi Si tu as lu ce manga Ce que tu en as pensé Et si tu comptes acheter cette oeuvre ou non N'hésite surtout pas à me dire Quelle est la dernière oeuvre des éditions Akata Que tu as lu Et avec cette vidéo J'en profite aussi pour t'annoncer Que tout simplement L'an dernier Sans trop faire esprit Je t'avais présenté un mois Un manga des éditions Akata Et j'ai décidé de me relancer ce challenge Et donc du coup En tout cas sur 2 janvier à mai J'essaierai de te présenter Une fois par mois Un nouveau manga des éditions Akata Sur ce je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye